Salut David Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de comment rester motivé quand on apprend à coder. Je vais vous donner 9 astuces si vous êtes des codeurs pour toujours avoir la même motivation pour apprendre à coder. La première chose c'est que devez faire ce que vous voulez. Ne pensez pas que vous êtes limité à un seul langage. Ne pensez pas que le monde ne se limite qu'à votre façon de voir les choses. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Vous pouvez toucher à tout et n'importe quoi dans le code. Donc essayez de faire des prototypes, de blogs, en tout cas faites ce que vous voulez pendant votre apprentissage. Deuxième chose célébrer les petites victoires. Chaque fois que vous arriviez à résoudre un bug ou à atteindre un logétique que vous êtes fixé, célébrer la victoire. Allez embrasser votre femme, vos enfants, allez manger le plat préféré, votre plat préféré, etc. Troisième chose, prenez les jours les uns après les autres. N'essayez pas de penser au problème du lendemain. Concentrez-vous sur les problèmes qu'il y a en ce moment et essayez de les résoudre. D'accord ? Quatrième chose, vous devez choisir la consistance plutôt que la vitesse. D'accord ? Moi je préfère quelqu'un qui cause chaque jour pendant deux heures. Quelqu'un qui cause quatre heures en passant. D'accord ? Vous pouvez coder peut-être quatre heures par mois. D'accord ? C'est pas suffisant. Moi je préfère les gens constants qui sont réguliers. Donc vous devez choisir la consistance. Ok ? Cinquième chose, évitez la fatigue extrême. Reposez-vous. D'accord ? Plus que le café, les coders ont besoin de sommeil. Sixième chose, trouvez-vous une communauté. Vous avez Stack Overflow. Ça dépend. Si vous avez acheté des formations, il y a forcément des forums associés à ces formations. Soyez actif dans ces formations, dans ces différentes communautés. Ça va beaucoup vous aider, je vous le dis. Septième chose, septième astuce, vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé. D'accord ? À un moment, on risque vraiment de se perdre. À un moment, vous pouvez vous demander pourquoi j'ai décidé de coder. Rappelez-vous, vous avez décidé de coder pourquoi. Être plus libre, avoir beaucoup plus d'argent pour prendre soin de vos proches. Ou simplement changer le monde. D'accord ? Huitième astuce, ne vous comparez pas aux autres. D'accord ? Ça m'est déjà arrivé de me comparer en griffes aux autres. Je me rappelle, il y avait un forum, il y avait déjà assez actif. Il y avait quelqu'un de très actif dans cette communauté. Je me disais, mais waouh, il fait comment ? Moi, je n'ai pas le temps de faire tout ça. D'accord ? Mais arrivé un moment où je me dis, non, il n'y a pas besoin de comparer ce qu'on fait. D'accord ? À ce que les autres font. La seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. D'accord ? Est-ce que vous êtes meilleur que votre version ? D'accord ? Que la personne que vous étiez hier. Ok ? Neuvième et dernière astuce, vous devez croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, d'accord ? Vous n'allez pas vous en sortir. D'accord ? Votre meilleur et seul allié, c'est vous-même. Ok ? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et que vous aurez encore plus de motivation pour apprendre à coder. Je vous en prie, abonnez-vous à la page. Mettez les questions. Ou donnez-moi l'astuce que vous avez le plus aimé en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.